Bonsoir à tous, je m'appelle Alexandra, je suis d'origine camerounaise et je vais vous raconter mon témoignage en espérant que cela vous fortifiera par la grâce de Joshua. Je suis d'origine camerounaise et j'ai vécu un peu au Cameroun. Je suis orpheline de père et de mère. J'ai perdu ma mère quand j'étais bébé et mon père je ne l'ai jamais connu. Et suite à ça, mon enfance a été un peu compliquée parce que je n'avais pas de parents. Je n'avais personne pour m'élever à part ma grand-mère qui faisait tout pour que je puisse grandir dans une bonne situation. Mais suite à ça, j'étais un peu colérique. Je n'aimais pas trop les études à cause de ma situation. J'étais quelqu'un de beaucoup réservé. En cette époque, j'y vivais encore au Cameroun. Et ma grande-mère, elle se battait pour me donner vraiment une situation meilleure. Mais sauf que quand je voyais des familles, des parents avec leurs enfants, moi ça me faisait mal parce que je me disais en fait, pourquoi en fait je suis orpheline ? Pourquoi je n'ai pas de parents ? Pourquoi je n'ai pas de père ? Pourquoi en fait je suis dans ce monde ? C'est un Dieu qui existe parce qu'à cette époque, j'étais catholique. Je priais la Vierge Marie, mais je n'étais pas trop à fond. En fait, j'ai cherché tout simplement un hélorime, quelqu'un vraiment qui pourrait en fait me sortir de cette situation. Mais sauf que par la suite, ma tante qui vivait en France est venue me chercher en Afrique pour que je puisse venir en France pour continuer mes études. Et en arrivant ici, alors c'est là où tout a commencé. En arrivant ici, c'était vraiment un choc pour moi parce que j'ai perdu ma grand-mère, la personne avec qui j'étais vraiment liée, j'étais beaucoup attachée. Et en fait, je ne comprenais pas parce que je me disais mais pourquoi je perds toujours des gens auxquels je suis beaucoup attachée ? Et ça me faisait de la peine et j'étais vraiment au plus mal. Je voyais vraiment ma vie, j'étais vraiment au bout en fait. Je voulais mettre fin à ma vie. Et je vivais avec ma tante, elle a quatre enfants et moi j'étais la cinquième. Et bon, ça ne se passait pas super super bien. Ça ne se passait pas bien parce que c'était un peu compliqué, parce qu'elle était seule, elle n'avait pas de mari, elle s'occupait de cinq enfants. En vrai dire, c'est un peu compliqué. Et en sachant que moi, j'étais quelqu'un, j'étais beaucoup réservée. Je ne parlais pas beaucoup à cause de tout ce que j'avais enduré. Je gardais beaucoup de choses dans mon cœur. Je n'arrivais pas à me confier à quelqu'un. On voulait me ramener voir des psys. Mais moi, en fait, je ne voulais pas en fait. Pour moi, je me disais, les psys, ça ne sert strictement à rien en fait. Parce que, oui, certes, je vais leur exposer ma situation, mais ça ne va rien changer à ma vie. Du coup, je ne voulais pas du tout aller voir un psy. Et j'allais à l'école et j'avais un peu des copines entières. Et en Congolais, je ne dis pas que c'est des gens n'est pas fréquentés. Non, ce n'est pas ça. Suite à ça, j'ai rencontré des amis. J'ai rencontré des amis à l'école en s'élançant des filles. Parce que moi, j'étais quelqu'un, j'étais un peu garçon manqué. Je n'aimais pas tout ce qui est mec, tout ça. Moi, je n'aimais pas trop ça. Et vu que j'étais la seule qui n'avait pas de copains, je n'aimais pas toutes ces choses, en fait. Et j'étais quelqu'un de beaucoup de réservé. Et juste pour leur prouver que j'étais capable de trouver quelqu'un, de sortir avec un garçon, que j'étais vraiment quelqu'un d'ouverte, vraiment quelqu'un de joyeuse, tout ça. Alors, j'ai commencé. J'ai commencé par la suite, j'ai eu un petit copain. Ça a commencé avec un petit copain. Et par la suite, je vivais ma vie avec et tout. Et par la suite, j'ai enchaîné. En fait, je pouvais avoir chaque mec toute une semaine. Par exemple, un lundi, je pouvais avoir un garçon. Un mardi, un autre. Un mercredi, un autre. En fait, tout ça parce que je n'avais pas eu l'amour d'un père. Et j'ai désiré vraiment, en fait, j'avais besoin d'amour. Et sauf que cet amour, je suis allée le chercher vers les garçons. Et ce qui n'est pas bien. Je suis allée le chercher vers les garçons. Mais en étant avec des garçons, je les ai trompés. Je n'étais pas sérieuse. Je faisais vraiment n'importe quoi. Et un jour, j'ai oublié de vous raconter aussi, j'étais au foyer. Parce que je suis partie de chez ma tante, parce que ça ne se passait pas bien. Du coup, je suis allée au foyer. Et c'est au foyer vraiment que tout a changé. Que tout a basculé, en fait, dans ma vie. Parce que j'ai rencontré une sœur qui m'a témoigné du Seigneur. En ce temps, je vivais ma vie. J'avais un petit copain. Je faisais tout et n'importe quoi. J'allais en boîte de nuit. J'aimais plaire. J'aimais séduire. En fait, toutes les choses de la jeunesse, quoi. Et cette sœur, un jour, elle est venue, elle m'a parlé du Seigneur, comme tout le monde. Je n'écoutais pas. Je me disais oui. En fait, pour moi, je n'avais pas envie d'entendre tout ça. Je ne voulais pas entendre, en fait, de ce qu'elle me disait. En fait, elle me saoulait, tout simplement. Elle me saoulait parce qu'elle est son Jésus. Ça me saoulait, tout simplement. Et la sœur, chaque jour, elle venait me voir. Elle me parlait du Seigneur. Elle me parlait du Seigneur. Elle me parlait du Seigneur. Oui, tu sais que la vie que tu mêles, ce n'est pas bien. Tu sais que Jésus, il t'aime. Nanani, les trucs comme ça. Sauf que moi, je ne voulais pas trop l'écouter. Je lui disais, vas-y, toi, ton Jésus. Sauf que, comme tout ce que le Seigneur fait est bon, sauf qu'un jour, je n'étais vraiment pas bien. Parce que je repensais à mon enfance, vu que je suis orpheline, je repensais à ma vie. Je me reposais des questions. Pourquoi je suis dans le monde ? Pourquoi je suis en vie ? Pourquoi je suis orpheline ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Je me posais tant, je me posais tellement de questions. Et j'avais beaucoup de rancune, beaucoup de colère, surtout contre aussi, contre le Seigneur. Parce que je ne comprenais pas. Je me disais, pourquoi tu as permis cela dans ma vie ? Pourquoi tu as permis que je sois orpheline ? Pourquoi tu as permis tel ? Pourquoi tu as permis ceci ? Pourquoi tu as permis cela ? Pourquoi tu as permis toutes ces choses, en fait ? Je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Et comme je disais, pour revenir, ce jour-là, je n'étais vraiment pas bien. Je voulais me suicider. Je voulais vraiment mettre fin à ma vie, parce que j'en avais marre. En sachant que les choses que je faisais, les petits copains, de gauche à droite, d'être gauche à droite, ça ne me plaisait plus, en fait. Ça ne me plaisait pas. Et je n'aimais pas toutes ces choses. Mais je sentais, moi, que j'étais obligée de faire ça parce que je me disais, bon, c'est normal et tout. J'ai besoin d'amour et tout. Mais sauf que le Seigneur, c'était le temps, en fait, que le Seigneur puisse me récupérer. Ce jour-là, j'étais vraiment au plus mal. J'étais vraiment pas bien. Et j'ai repensé à toutes les paroles que la sœur me disait. J'ai repensé à tout ce qu'elle me disait. J'ai cogité. Je disais, si réellement, il y a un Dieu qui existe, pourquoi ? Pourquoi il ne me touche pas ? Pourquoi il ne change pas ma vie ? Pourquoi il ne fait pas cela dans ma vie ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et sur mon lit, j'ai juste fait une prière. Juste une prière, vraiment, qui a bouleversé ma vie. J'ai vraiment demandé au Seigneur s'il existait vraiment. J'ai mis au challenge. Si tu existes réellement, révèle-toi à moi, tout simplement. Et ça n'a même pas duré. Je me suis allongée. Je me suis allongée. Et là, je me retrouve dans un endroit que je n'avais jamais vu de ma vie. Un endroit que je ne connaissais même pas. C'était un endroit ténébreux qui était tout noir. Je voyais des gens qui étaient dans la souffrance. En fait, j'avais trop peur. J'avais tellement peur. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Tout simplement, le Seigneur m'avait montré l'enfer parce que j'étais quelqu'un. Je n'aimais pas qu'on me donne des ordres. Je n'aimais pas qu'on me dirige, qu'on me dit quoi faire, tout ça. Mais le Seigneur m'a montré vraiment l'enfer parce que, franchement, suite à ça, j'ai donné vraiment ma vie au Seigneur. Parce que quand le Seigneur m'a montré l'enfer, après, il m'a parlé. Il m'a parlé et tout. Il m'a témoigné comme quoi j'étais sa fille et tout, comme quoi il m'aimait et tout. Et lorsque je me suis révélée, j'avais tellement peur. Je n'ai pas... En fait, je n'ai même pas... Je n'ai pas regardé à ce que le Seigneur me disait. Mais j'avais tellement peur parce que j'ai vu l'enfer. En fait, je me disais, mais en fait, l'enfer est vraiment réel. Et j'avais tellement peur que j'ai appelé la sœur. Je lui ai expliqué un peu de ce que j'ai vécu, tout ça. Et après ça, elle est venue me voir vu que j'étais dans un foyer. Et les gens, ils ne comprenaient pas. Ils me disaient que non, c'est juste des histoires. L'enfer n'existe pas. Non, pourquoi tu t'inquiètes ? Pourquoi tu pleures ? Et tout. Mais moi, tellement j'avais vu cet endroit, je me disais, j'étais convaincue en fait que cet endroit existait. Peu importe ce qu'il pouvait me dire. En fait, j'étais tellement convaincue en fait que cet endroit existait. Et face à ces psys, comme d'habitude, je me disais, de toute façon, les psys, ils ne peuvent pas comprendre en fait ma situation parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont leurs problèmes parce qu'à force d'écouter les situations des gens, eux-mêmes aussi, ils ne savent pas aussi en qui ils pourront aussi se confier. Moi, je n'aimais pas les psys. Je n'aimais pas trop déjà acheter quelqu'un. Je n'aimais pas trop me confier aux gens. J'ai gardé tout pour moi. J'ai gardé tellement tout pour moi que j'ai grandi avec. Et lorsque la sœur est venue me rejoindre au foyer, nous sommes venus à Ivry voir le frais Chora. Et là, je lui ai parlé, je lui ai détaillé un peu de mon expérience. Et là, j'ai pris mon baptême par la grâce du Seigneur. J'ai pris mon baptême, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai essayé vraiment de marcher avec le Seigneur par ma force. Mais sauf que ce n'est pas bien de vraiment marcher par notre propre force parce qu'à force de marcher par nous-mêmes, on finira toujours par baisser les bras. On finira toujours à baisser les bras parce qu'on s'appuie sur nous. Déjà, on est beaucoup blessés. On a beaucoup des blessures et on a beaucoup des fardeaux. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole que « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Sauf que quand le Seigneur m'a touchée, je ne suis pas venue tout entièrement au Seigneur parce que j'avais toujours mon petit copain, je faisais toujours ma vie, j'allais toujours en soirée. Jusqu'au jour que je me suis assise un jour, je me suis posé la question « Qu'est-ce que je veux réellement de ma vie ? » Est-ce que c'est cette vie que je veux continuer ou avec le Seigneur ? Suite à ça, je me suis repentie face devant le Seigneur. J'ai demandé pardon au Seigneur pour que le Seigneur me restaure, pour que le Seigneur m'aide tout simplement parce que nous sommes faibles. Je suis faible. Et en sachant qu'étant jeune, ce n'est vraiment pas facile de servir le Seigneur étant jeune parce qu'il y a des tentations, il y a la séduction. Quand tu vois comment la personne habille, tu as envie, tu te dis, en gros, pour toi, tu crois que tu ne vis pas assez avec le Seigneur. En gros, pour toi, tu ne vis pas assez ta vie. Or que non, ce n'est pas tout à fait cela. Avec le Seigneur, on a une meilleure vie. Comme le Seigneur, il a dit, le chemin, la vie et la vérité. Il nous a vraiment donné une vie, vraiment, en abondance. Et par rapport à ça, le Seigneur m'a tellement remplie de son amour, m'a tellement, tellement comblée du vide que j'avais dans mon cœur. Il m'a restaurée, il a enlevé la rancune, la colère contre tout le monde, contre tout le monde, contre même mon père que je n'ai jamais vu. Parce que vraiment, dans ma vie, dans ma famille, c'est vraiment compliqué. Il a enlevé la colère, il m'a restaurée, il m'a vraiment fait du bien, tout simplement. Il est là, en fait, comme un père, comme un ami, comme un époux, comme un tout, en fait, pour moi. Et voilà pourquoi, tout simplement, j'aimerais vraiment rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait, en fait, dans ma vie, parce que sans lui, je ne serais pas là, clairement. Je ne serais pas là en train de vous témoigner, en train de vous témoigner ma vie, parce que je suis vraiment passée dans une situation vraiment compliquée. et c'était vraiment une vie qui ne glorifiait pas, tout simplement, le Seigneur. Et j'ai béni vraiment le Seigneur pour cette restauration qu'il a fait dans ma vie, pour ce changement qu'il continuera à faire jusqu'à l'enlèvement, parce qu'on est mené à être travaillé jusqu'à l'enlèvement, parce qu'on n'est pas parfait. comme le Seigneur le dit, qu'il est vraiment celui, il est vraiment le père des orphelins. Et j'aimerais encourager tous ceux qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leur père, de tenir ferme, que le Seigneur est notre père, et notre père véritablement. Il est vraiment le père véritable, il est vraiment celui qui comble le cœur, il est vraiment celui qui nous connaissait depuis l'éternité, qui nous connaissait même avant que nous soyons dans ce monde. Comme la parole le dit dans Jérémie, il nous connaissait avant que nous soyons dans le sein de notre mère. N'oubliez pas qu'il y a vraiment un élorime qui existe, un élorime fidèle, un élorime amour, un élorime glorieux, celui qui n'abandonne pas ses enfants. Comme il a dit, il sera là avec nous jusqu'à l'achèvement de l'âge. Croyez en lui, allons de l'avant, ne baissons pas les bras, même si ce n'est pas facile de servir le Seigneur en étant jeune. Si Jérémie, si Timothée ont pu servir le Seigneur dans leur jeunesse, pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Nous pouvons en fait, nous pouvons y arriver croyant seulement au Seigneur, croyant seulement en sa fidélité, en ce qu'il nous a promis, en toutes ses promesses qu'il nous a dites, dans le secret et également dans sa parole. Ne regardons pas aux hommes, ne regardons pas aux critiques, fermons nos oreilles aux critiques, regardons vraiment au Seigneur, gardons les yeux au Seigneur et seul le Seigneur en fait nous aidera à aller jusqu'au bout et nous aidera vraiment à achever cette course avec perfection, comme il l'a dit et tenons ferme jusqu'au bout, que le Seigneur soit béni. Au revoir.